Ce mot bonheur nous fait glisser vers un autre mot qui est peut-être devenu son corollaire de manière récente, vous allez nous le dire, c'est le mot sécurité. Qui a dit, tiens ceci par exemple, l'homme civilisé a troqué un morceau de possible bonheur contre un morceau de sécurité. Je me tourne vers Boris Cyrulnik parce que c'est papa. C'est papa qui a dit ça, papa Freud. Malèze dans la civilisation, on a troqué le bonheur contre la sécurité. On a abdiqué notre envie, nos espérances contre la sécurité. Alors oui, c'est un marchandage qui nous est souvent proposé. C'est pour ça d'ailleurs qu'on prend des tranquillisants parce que effectivement, la molécule chimique nous permet d'éviter le problème. Ça permet aussi de ne pas l'affronter, de ne pas le résoudre. Mais on l'évite. Alors je pense que ce mot de bonheur est un mot récent parce qu'avant, c'était les métaphysiciens qui s'en occupaient. C'est-à-dire que la vie sur Terre est une vallée de larmes entre deux bonheurs. Le bonheur du paradis perdu et le bonheur du paradis à retrouver. Et peut-être si on se soumettait et si on exécutait bien les ordres de façon à être vraiment conforme et en sécurité. À ce moment-là, on était sûr, après notre mort, après avoir bien souffert, on était sûr d'être éternellement heureux. Mais je crois que sur le plan neurologique, c'est un mot piège parce que s'il y a une bonheur, c'est qu'il y a une malheur. Et dans un univers où tout serait bleu, on ne pourrait pas prendre conscience du concept de bleu. Pour qu'on comprenne qu'on nomme le bleu, il faut qu'il y ait autre chose que le bleu. Donc pour qu'on nomme le bonheur, il faut qu'il y ait le malheur. C'est-à-dire que les deux sont associés et qu'on prend conscience du bonheur parce qu'on a été malheureux. Et là, il y a un couple, une balance qui fait qu'effectivement, tous nos patients disent « je suis malheureux ». Qu'est-ce qu'il faut faire pour être moins malheureux ? Ce qui est une question tout à fait nécessaire, urgente en plus. Elle est peut-être de ressort privé plus que politique, non ? À nous de choisir. Aurélien Bélanger, cette idée de sécurité qui vient tamponner l'idée de bonheur. L'idée aussi peut-être qu'on veut bien vivre ensemble, à condition d'être protégé des autres. C'est ça aussi que ça nous dit ? J'étais en train de dire que ça avait bien dégénéré depuis l'époque où Louis XVI fabriquait des serrures pour son loisir. Aujourd'hui, les gouvernements fabriquent des lois d'urgence et des lois sécuritaires vraiment à l'appel. Avec un côté extrêmement… Enfin, le stock de lois qui a été voté depuis une dizaine d'années est extrêmement important. Pas spécialement productif. Et c'est quand les gens se baladent dans les villes et c'est comme ça qu'ils voient le passage du temps. C'est « tiens, ils ont mis un digicode et passent ça dans les années 60 ». Tiens, il y a un double digicode. Aujourd'hui, l'immeuble standard, il a plutôt double digicode. Moi, je vis dans un immeuble qui a encore un seul digicode et j'en suis très content. Je sais que le jour où ça va s'arrêter, j'aurais l'impression un peu triste que pas notre civilisation s'est défaite. Il ne faut pas exagérer. J'ai perdu un âge d'or où je n'avais qu'un seul code à retenir. Rappelez-vous, pour les téléspectateurs qui nous regardent, il y a quelque temps, Jean Echnauz a publié un livre merveilleux dans lequel il racontait que Paris n'était plus Paris depuis qu'on avait installé des digicodes. Il avait l'habitude de traverser comme ça et de faire la géographie, la topographie de Paris en se planquant sous les portes cochères et en les poussant. C'est aujourd'hui impossible. Et en même temps, au temps où Louis XVI bricolait tristement ses serrures, on ne parlait pas de sécurité mais de sûreté. Et c'est d'ailleurs un concept qui est propre à la philosophie des Lumières, qui est antérieur à la fraternité dans la devise républicaine. Avant la fraternité, il y avait liberté, égalité, sûreté, propriété. Et la sûreté, c'est tout autre chose. Justement, que ce que nous fait, au fond, cette sécurité qui nous fait guère envie, c'est tout autre chose parce qu'elle se gagne aussi, possiblement, contre l'État. C'est-à-dire qu'on peut aussi assurer notre propre sûreté contre le pouvoir de coercition de l'État. Et ça, c'est quelque chose d'important parce qu'au fond, depuis un certain temps, bon, moi, encore une fois, je suis désolé, mais je pense à mes propres obsessions personnelles, donc cette fresque du bon gouvernement, justement, peinte à Sienne en 1338, qui décrit, alors là, c'est pas Nini, c'est ou bien ou bien, qui met les gens face à leur responsabilité. Vous voulez la paix ou vous voulez la guerre ? La paix, c'est pas nécessairement la société idéale, c'est simplement un État qui laisse en sûreté et qui construit la possibilité que nous menions nos vies comme nous le souhaitions. Or, justement, Lorenzetti, on est en 1338, à Sienne, peint une très jolie jeune femme dénudée, charmante, désirable, qu'il appelle Securitas. Et cette Securitas, qu'on pourrait plus facilement, effectivement, traduire par sûreté que par sécurité, parce que Securitas, on a l'impression, effectivement, d'une alarme de bagnale, eh bien, elle décrit la possibilité que nous avons, et on retrouve ce que Marie disait sur cette liberté de circulation, cette liberté, cette première liberté que nous avons de cheminer là où on souhaite, d'aller où on le veut, et qui est la garantie d'une vie bonne. Mais alors, attendez, effectivement, mais on pourrait peut-être vous rétorquer aujourd'hui que tout ça était à une époque, le début de la Renaissance, où il y avait des guerres. Il n'y avait que... Aujourd'hui, c'est du terrorisme. Est-ce que les choses sont autant valables ? Est-ce que le mot sécurité ou le mot sûreté prend un sens différent ou pas du tout ? C'est cette menace qui est brandie par la plupart des protagonistes dans cette campagne électorale. Moi, je me souviens quand même... Pardon, Patrick. Non, non, je vous en prie. Pardon. Je me souviens d'une loi assez ancienne qui avait déjà défrayé les débats, qui était une loi de perfide, je crois, à l'époque, qui s'appelait sécurité et liberté. Vous vous souvenez de cette loi dans les années 70 ? Sécurité et liberté. Deux mots qui paraissent antinomiques. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que le mot de sécurité, il est employé par rapport à un danger. Donc le danger dont vous parlez, François. qui est présent, c'est sûr. Est-ce qu'il est omniprésent ? Est-ce qu'il est constant ? Je n'ai pas la compétence pour en débattre. Mais en tout cas, il est là. Il génère cette inquiétude dont parlait Patrick, qui est un sentiment très intéressant, sur lequel moi je réfléchis depuis des années, et qui effectivement paraît plutôt caractériser la France de 2017 que plutôt de l'employé des mots de peur. L'inquiétude, il est là. Donc, la sécurité, elle est fantasmatique par rapport à ce danger qui est là. Par contre, je trouve qu'il y a aussi un mot contraire à la sécurité, mais qui est un mot intéressant, c'est le risque. Le danger est négatif, mais le risque, il peut être positif. Il ne faudrait pas qu'on bâtisse une société de sécurité qui supprime tout risque, parce que le risque, c'est le risque de l'utopie. Ça, c'est le principe de précaution érigé aujourd'hui en principe suprême. Et ça dépasse la menace terroriste, ça. C'est-à-dire, on veut essayer d'inventer un monde idéal où tout risque serait supprimé. Oui, c'est presque le principe de sûreté. C'est vrai que je trouve qu'on confond sécurité et sûreté. Dans l'idée de sûreté, il y a l'idée d'être sûr. D'être sûr. On voudrait savoir ce qui va se passer. On voudrait googler l'avenir. On voudrait savoir. Et ce n'est pas possible. Et donc, peut-être qu'il faudrait se confronter d'une... Le rêve d'enfant. Oui, il y a encore quelque chose comme ça. Être sûr. Être sûr que ça va aller. Mais non, on ne sait pas, en fait. Peut-être qu'il faut accepter, effectivement. La vie, c'est le risque. Et on est assez loin de ça. On est loin de cette fluidité, en ce moment, d'accepter que ça bouge. C'est un mot totalement absent, c'est vrai, des mots des politiques. Risque. On ne veut pas prendre le risque de parler de risque et de positiver le risque. Alors que, par exemple, la création, c'est le risque. C'est un risque constant, créé. Il y a une érotisation du risque. Si vous ne me croyez pas, allez voir comment les jeunes se balancent par-dessus un pont avec une ficelle autour de la... Pourquoi ils font ça ? Parce qu'ils ont peur et que, même biologiquement, après la peur, il y a une sécrétion de toutes les substances euphorisantes. Donc, il y a un mécanisme entre l'érotisation du risque. Et la recherche de sécurité tout le temps, c'est l'engourdissement psychique. C'est-à-dire, c'est l'anesthésie. C'est la non-vie. C'est la non-vie avant la mort. Donc, si on veut vivre, il faut prendre des risques. D'ailleurs, la vie, c'est un risque.